bonjour c'est l'audi j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sera une vidéo crash test comme vous le savez j'adore les crash test j'adore tester de nouveaux produits et aujourd'hui je vais tester avec vous les feutres caméléon donc qu'est ce que c'est me direz vous honnêtement je ne sais pas vraiment je vais tester vraiment avec vous donc a priori ce sont des feutres d'après ce que j'ai entendu qui change de couleur enfin du moins on peut faire des dégradés avec des feutres pour pouvoir faire des dégradés j'espère que vous verrez bien donc moi j'ai pas de retour écran sur ma caméra donc c'est un peu embêtant donc des fois c'est un peu un peu le reflet qui vous gêne ça je le sais je le vois au montage donc c'est un peu gênant donc tout d'abord cette petite boîte contient cinq feutres caméléon mais vous voyez il est énorme je sais pas si vous voyez à côté de ma tête mais les feutres qui sont énormes je vais vous montrer par rapport à des feutres normal donc ça c'est les feutres graphos et ça c'est les caméléon voyez la taille ils sont super gros par contre quelque chose à savoir concernant le prix ce sont des marqueurs qui sont vraiment pas donné donc là la boîte de cinq marqueurs elle coûte environ 20 euros donc ça fait 20 25 ça dépend où vous le prenez ça fait environ 4 à 5 euros le feutre donc c'est un sacré budget donc on va voir si ce budget en vaut vraiment la peine je vais les ouvrir avec vous si j'y arrive voilà regardez moi ça il est super gros ohlala je vais assommer quelqu'un avec ça moi ils sont énorme donc voilà les bêtes les caméléon bah oui les bêtes c'est les feutres qui sont super gros je sais pas comment je vais faire je vais imposer je vais en prendre un je vais prendre le corail red coral donc corail pour moi en traduction on a une petite mine donc c'est ouais une petite mine plutôt pinceau et une mine qui ressemble un peu aux pro marqueurs je sais pas si vous connaissez les pro marqueurs donc moi j'ai déjà vu des pro marqueurs ça ressemble un peu c'est plus c'est plus une mine voilà marqueur basique on va dire comme ça ils sont tout petits comme ça ils sont tout petits et ici dans dans le bouchon enfin je sais pas comment on peut appeler ça je vais tout casser on a une partie en fait où on a un petit une mine en fait à l'intérieur qui est toute blanche donc je crois enfin je vais essayer de pas dire de bêtises mais ça c'est le blender et on est censé avec ce blender faire des dégradés avec le feutre ça je sais pas ce que c'est ouais c'est le bouchon on peut pas l'enlever par contre donc il est protégé donc ça c'est pas mal ça évite de faire des bêtises bon par contre j'ai envie de tester là tout de suite mais je sens que je vais faire une connerie donc je vais pas essayer je vais pas les casser tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver la notice et je vous retrouve tout de suite sur la feuille donc nous voici de retour donc j'ai déballé les caméons et à l'intérieur du petit étui j'ai trouvé ces deux petits petites modes d'emploi instructions de travail enfin comme comme vous voulez les appeler importantes notes ils les appellent donc sur une on a des images qui nous expliquent un peu le fonctionnement des feutres caméléon donc par contre la petite la petite brochure voilà je cherchais le mot brochure où il y a les images n'est pas en français donc elle est en anglais mais par contre sur la deuxième brochure on a du français je vais vous retrouver ça voilà on a une partie qui est en français donc on nous explique que ce sont des marqueurs à alcool que ces feutres peuvent s'utiliser comme des marqueurs à alcool classique donc on a deux mines une mine pinceau et une mine classique de marqueurs classiques donc la mine de marqueurs classiques voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier légèrement cartonné c'est un peu des feuilles un peu bristol enfin c'est du papier canson mais voilà c'est du papier légèrement plus épais du papier d'imprimante après je sais pas si c'est l'idéal pour utiliser ce type de marqueurs mais pour l'instant c'est ce que j'avais sous la main donc voilà ce que ça donne avec la marque de la pointe marqueurs classiques on va tester la pointe pinceau ils sont bien durs donc par contre j'ai lu on nous dit que pour le pinceau la première utilisation le pinceau peut sembler rigide et qu'il s'assouplit avec les utilisations donc oui c'est pas mal suivant la pression qu'on exerce on a des traits différents j'aime bien pareil c'est un peu rigide aussi donc par contre j'ai lu on nous dit que la pointe pinceau elle est très fragile donc il faut pas appuyer comme un bourrin je pense c'est quelque chose qui est assez sensible en fait donc tout dépend pourquoi vous l'utilisez mais voilà quelque chose qui est important enfin je trouve qui est intéressant donc comme je vous l'ai dit ces feutres ils coûtent super cher environ 4 à 5 euros mais en fait on nous explique qu'ils sont rechargeables donc après je pense pour les recharger il faut acheter les encres tout ça ou les mines on peut changer les mines aussi si la mine a un souci on peut la changer mais ça il faut aller sur le site de caméléon je pense donc maintenant on va tester le dégradé de couleurs donc en fait je vais prendre donc là le rouge burgundy et ce que je vais faire donc en fait ça c'est la chambre de mélange et le but en fait c'est de faire toucher les mines donc pour cela on va prendre notre marqueur et on va mettre notre mine de blender on va dire parce que en fait ça agit un peu comme un blender on va la mettre au dessus donc bien mettre dans ce sens bien mettre la pointe au dessus de la mine du crayon et on va la laisser agir quelques secondes comme ceci donc après tout dépend du temps où on va laisser agir on aura plus ou moins un dégradé plus ou moins intense et maintenant on va colorer ah oui c'est très dégradé je trouve que cette pointe est un peu sèche je sais pas si c'est normal ou pas voilà le résultat donc oui pour un premier test ouais ça marche vraiment bien c'est pas trop mal par contre ça fait un peu des traces donc je sais pas si c'est moi qui colorie mal mais sur les transitions en fait au niveau du dégradé je trouve qu'il y a pas mal de traces après au niveau de la couleur quand la couleur est uniforme il n'y a pas vraiment de traces je vais refaire un petit un petit à plat de couleurs ouais là ça laisse pas trop de traces mais c'est surtout au niveau du dégradé en fait je trouve on va réessayer après la pointe voilà je l'utilise pour la première fois donc on va mettre quelques secondes voilà et on réessaye voilà le dégradé est beaucoup moins intense on va tester avec l'autre pointe donc la pointe pinceau peut-être que ce sera plus facile je vais déjà la travailler un petit peu comme ça je sais pas je les trouve après il faut peut-être les prendre en main peut-être la première utilisation donc là on va laisser donc là j'ai laissé 10 secondes on va voir ce que ça donne ah oui là il est vraiment bien le dégradé je sais pas si vous verrez bien mais moi je trouve qu'il est super bien fait il n'y a aucune trace de cette fois donc ça devait être moi qui devait pas faire comme il faut ah ouais c'est vraiment super sympa j'adore franchement sublime on va réessayer en mettant 20 secondes cette fois et c'est parti donc là la couleur met beaucoup plus de temps à apparaître vous pouvez le voir mais pareil ouais c'est super ça marche trop bien ah ouais franchement regardez comme c'est sublime bon après faut bien les après faut bien les ranger correctement donc moi j'ai failli me tromper j'ai failli mettre côté mine donc c'est un peu ouais mais franchement c'est super sympa ça marche super bien donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait trois petites sphères en fait je vais essayer de faire un peu un dégradé pour faire un effet un peu de lumière donc on va voir ce que ça donne franchement je sais pas ce que ça va donner mais moi je suis pas doué aussi je suis pas très doué ça risque de pas être très joli voilà donc là j'ai mis cinq secondes maintenant on va mettre dix secondes c'est parti pour dix secondes on va voir ce que ça donne donc là je colorie en faisant des petits cercles je sais pas si c'est la méthode la plus adaptée pour ces feutres sur le prospectus on nous dit de colorier chacun à sa manière donc voilà on va essayer de faire un petit quelque chose comme ça voilà bon là j'ai fait un ça c'était pas terrible une grosse tâche donc dix secondes on a un dégradé plus prononcé et maintenant vingt secondes c'est parti pour 20 secondes donc là je pense que j'ai fait une démarcation un peu trop intense c'est plutôt moche on va dire par contre on voit que ça dégrade vraiment super bien au bout de 20 secondes ça dégrade super bien donc mon objectif c'était de faire comme ce petit ces petites présentations en fait de faire la même chose donc vous voyez c'est voilà il faut s'entraîner encore un peu hein c'est pas terrible terrible j'ai pas fait voilà c'est mieux sur le dessin on va dire mais en tout cas ça montre que ça marche vraiment bien donc là voilà c'est le petit prospectus où je vous disais qu'il y avait les images donc on nous montre un peu suivant les temps d'attente ce qu'on peut obtenir donc voyez on peut vraiment obtenir une palette qui est vraiment super importante donc jusqu'à 35 secondes voilà on a des choses qui sont super bien donc maintenant moi ce que je voudrais essayer c'est pas écrit dans le prospectus donc ça se trouve je vais faire un peu des conneries mais j'ai envie d'essayer car c'est un crash test donc on est là pour tester ce que je voudrais faire c'est tester en mélangeant les couleurs donc ce que je vais faire c'est que pour le moment on va peut-être pas prendre des couleurs trop différentes on va essayer vermillon et tangerine allez vermillon et tangerine donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de déposer la couleur sur le blender donc je vais mettre le blender à l'envers je sais pas si je vais tout bousiller j'espère pas oh là là je vais peut-être pas trop attendre longtemps parce que vous voyez la couleur elle s'est bien déposée sur le blender ouais oh voilà regardez la connerie que j'ai fait oh là 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 j'ai fait la connerie bon celui-là je sais pas voilà voilà voyez je vous avais dit ça allait m'arriver donc voilà j'ai refermé les feutres dans le mauvais sens et oui quand on n'est pas doué on n'est pas doué et là on va venir avec le blender en fait récupérer la peinture enfin l'encre qui a été déposée sur le blender je vais essayer de la récupérer sur mon deuxième marqueur ça a l'air de fonctionner après on va voir ce que ça donne attention test en live ça marche c'est pas génial génial mais ça a le mérite de marcher ok on va refermer ça correctement cette fois maintenant je vais essayer avec le corail et le yellow je vais essayer corail et jaune en fait donc pareil on va prendre la couleur la plus claire et la déposer sur le blender je pense que si on part sur la couleur la plus foncée ça risque de pas trop marcher quoi que donc j'ai déposé ma couleur claire sur le blender et je viens la récupérer avec mon autre crayon j'espère que vous verrez bien parce que c'est un peu c'est pas évident avec la longueur la longueur des feutres c'est pas évident de les avoir en entier à la caméra je m'améliore je pense ouais c'est pas mal c'est sympa franchement sympa maintenant on va essayer de faire le contraire on va prendre la couleur foncée on va la déposer sur le blender et ensuite on va la récupérer avec une couleur claire j'espère que je voulais alors j'espère que je vais pas tout bousiller et on récupère la couleur sur le crayon clair ça marche plutôt bien ouais franchement ça marche super bien bon par contre ma mine elle est encore sale je sais pas si vous verrez donc je sais pas si c'est si c'est bien sûrement que non ça doit pas être bien de laisser la mine sale je vais essayer de récupérer ça donc je pense que j'ai laissé peut-être trop longtemps je sais pas on va essayer de voir si on peut récupérer j'espère parce que j'ai pas envie de bousiller la mine ça a l'air de revenir mais c'est pas encore le top du top je sais pas si vous verrez bien je pense pas que vous voyez on va voir ce que ça donne ah oula ouais c'est très clair là du coup c'est très très clair mais vous voyez il y a encore un peu de de rouge rose qui reste donc ouais par contre il en reste j'essaye de tourner je sais pas si c'est bien ce que je fais ohlala bon on va dire qu'il y en a plus parce que en tout cas ce qui est bien c'est que ça marche vraiment on peut mélanger les couleurs donc ça c'est super bien je comprends maintenant pourquoi ces feutres coûtent ce prix là ils sont vraiment de super belles qualités enfin du moins au vu des premiers tests que j'ai fait vous voyez c'est vraiment sublime allez on va retenter de faire un petit mélange on va prendre la couleur la plus foncée avec la couleur la plus claire soyons fous franchement je sais pas ce que ça va donner c'est peut-être un peu trop différent mais on va essayer donc je vais essayer de pas trop en mettre cette fois pour pas trop bousiller tout voilà je pense que ça suffit c'est déjà bien déjà bien noir bien foncé on récupère la couleur on laisse diffuser ouais pas trop mal et c'est parti c'est pas mal vous voyez bon là j'ai peut-être pas assez mis de couleur en fait on va essayer d'en mettre un peu plus allez hop on fait bien diffuser et on récupère on va essayer de se mettre bien droit donc je suis en plein milieu de la caméra mais on nous dit en fait qu'il faut bien mettre son stylo bien droit parce que c'est la gravité qui fait tout donc on va écouter ce qu'on nous dit ah c'est bien le sublime dégradé regardez moi ça franchement c'est super sympa je sens que je vais m'éclater avec ces feutres bon par contre je pense que colorier de cette manière c'est un peu long on va pas se mentir c'est un peu long voilà faut changer de mine faut remettre du blender enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça mais moi je vais l'appeler le blender mais ouais en tout cas voilà c'est vraiment sublime donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit speed coloring pour vous montrer vraiment en utilisation en coloriage ce que ça peut donner donc je vais essayer de trouver un papier assez épais pour utiliser ces marqueurs donc ouais ça traverse quand même par contre moi par rapport au papier que j'ai utilisé c'est pas le top du top ça traverse quand même donc je vais essayer de trouver quelque chose dans un de mes livres un dessin que je peux faire sans que ça traverse et je vous retrouve tout de suite donc pour le livre pour tester les crayons donc j'ai choisi le silhouette magique parce que c'est tout simplement le livre je pense que le papier est le plus épais parmi les livres que j'ai donc j'ai choisi ce petit coloriage de Daisy mais par contre j'ai constaté que ça traverse énormément donc j'ai mis un petit carton dessous finalement je ne voulais pas faire en speed coloring parce que comme je vous l'ai dit c'est extrêmement long de colorier avec ces marqueurs donc ça aurait duré un peu beaucoup de temps donc voilà le résultat que j'ai obtenu avec les petits marqueurs donc franchement c'est super sympa c'est super joli ça change on peut faire des dégradés super facilement je trouve mais par contre comme je vous le dis c'est extrêmement long à travailler c'est une matière qui est extrêmement longue à travailler il faut attendre que l'encre se diffuse bien donc ça c'est long et par contre voilà je vous montre ça diffuse énormément sur le papier donc pensez bien à utiliser des papiers très épais même le papier de chez Hachette ça a traversé et voilà cette petite vidéo est maintenant terminée donc j'espère que vous avez aimé moi en tout cas j'ai adoré réaliser ce petit test des marqueurs caméléon c'est vraiment des marqueurs juste top ici franchement après test voilà après le collo que j'ai réalisé honnêtement je trouve que c'est de la très bonne qualité donc si vous hésitez voilà vous savez ça en vaut la peine ils sont chers mais ça en vaut la peine par contre le petit défaut que je leur ai trouvé en fait c'est leur taille donc à la fois on a de superbes crayons avec une taille qui est juste super ils sont super super jolis en fait voilà mais la taille vous voyez là j'en ai 5 voyez la place que ça prend alors si vous en avez une cinquantaine enfin toute la collection honnêtement niveau place c'est quand même assez énorme donc ça c'est vraiment le seul défaut que je l'aurais trouvé après aussi le prix même si ce n'est pas vraiment un une fois qu'on sait ce qu'on peut faire avec ces marqueurs on sait aussi qu'on peut les recharger donc ça c'est pas mal ça permet de les économiser après le niveau durée de vie je ne sais pas ce que ça donne moi pour l'instant ben voilà je ne les ai pas finis donc j'ai réalisé qu'un seul colo avec heureusement je dirais bon après si vous utilisez ces marqueurs si vous pouvez me renseigner sur la durée de vie n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ce serait super pareil si vous avez les marqueurs caméléon n'hésitez pas à me donner vous votre avis me dire ce que vous en pensez si vous avez les mêmes amis que moi ou si vous ne les aimez pas c'est possible moi honnêtement au début je n'étais pas convaincue parce que je n'arrivais pas trop à les utiliser mais maintenant franchement c'est top c'est quelque chose que je trouve vraiment super bien n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce genre de vidéos ce genre de petit crash test parce que j'ai reçu d'autres produits donc je serais vraiment contente de vous les faire tester enfin de les tester et de vous montrer en direct mes crash test donc ça ça pourrait être super sympa en tout cas je remercie la marque caméléon de m'avoir envoyé ce petit set de marqueurs et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao